peser j'avoue je flippe un peu 93,6 l'éclairage est pas top et pour cause mes rideaux sont fermés parce que je vais un peu commencer à me mesurer donc me foutre à poil devant la fenêtre pas exactement top donc on a vu là je me suis pesé je fais donc en en poids de départ 93 kg 6 donc je vais vous dire ce qui ce qui compte donc on vous dit cou nuque on va le faire tout de suite donc j'ai un mètre de couturière cou nuque on va pas trop levé la tête on va rester normal et on est à 35 donc on va rentrer hop on va marquer 35 cm il va de soi qu'on va pas tout faire ensemble parce que j'ai pas me foutre à voir le peignoir en vous donc je fais et je vous reprends après pour vous dire tout ce qui s'est passé je serai habillée par la même occasion ça y est ça y est je suis pesé je suis mesuré on va voir ça ensemble donc je vous avais dit que je faisais aujourd'hui lundi 7 mars 93 kg 6 en périmètre corporel nous avons donc un aujourd'hui en cou au niveau de mon coup 35 cm mais là je fais je fais le kéké je fais des efforts depuis tout à l'heure mais là les efforts tout match 35 cm au niveau du coup poitrine 117 cm bras biceps 33 cm taille 110 ventre 113 hanche 119 un tonneau quoi cuisse 64 mollets 41 taux de masse grasse 50,6% voilà voilà point de départ ce que je voulais qu'on fasse aussi en point de départ de ce voyage c'était faire un petit bilan de mon état de santé aujourd'hui je n'ai évidemment non pas évidemment c'est trop trop bête de dire ça mais je n'ai pas fait de prise de sang pour pouvoir comparer je vais peut-être voir si j'en fais un une je verrai si je vais j'ai envie d'aller voir mon médecin je suis pas je suis pas une grande fan des tobibs donc j'évite d'aller chez médecin surtout j'y suis quand même beaucoup à l'aise dernier temps bref j'ai plusieurs grosses éruptions volcaniques gastrique par jour ça c'est le premier truc qui vraiment m'ennuie au niveau de mon sommeil j'ai du mal à m'endormir je suis un petit peu longue à m'endormir et j'ai tendance à pas faire des rêves super cool en ce moment et surtout ça me réveille donc je me réveille entre une et trois fois par nuit ensuite au niveau douleurs osseuses articulaires j'ai mal au dos j'ai toujours mal au dos c'est pour ça que je suis en arrêt de travail j'ai toujours mal au dos à ce jour j'ai mal également quand je fais beaucoup de choses j'ai mal aux hanches j'ai beaucoup de mal à me déplier et puis j'ai mal à mon pied que j'ai opéré j'ai mal à ce pied depuis qu'il est opéré et je trouve que depuis une semaine quinze jours j'ai plus mal et il est plus gonflé au niveau digestif beaucoup de savages j'ai pas de j'ai pas de problème au niveau digestif au niveau fatigue je me sens moyennement fatigué c'est pas je me sens pas fatigué en revanche je trouve que je fatigue vite voilà le bilan de santé global comme ça au premier jour du du régime cétogène que je commence aujourd'hui il est 11h moins 20 je vais aller chez la kiné je vais boire un coup je vais prendre mon téléphone avec moi comme ça je vous fais un petit coucou histoire que ça soit un peu plus dans l'esprit du blog et puis après je rentre et puis ben pour manger on va se retrouver je n'ai encore aucune idée de ce que je vais faire à manger il fait chaud dans les caisses je le dis même pas donc je suis sortie de chez la kiné je viens de voir que mon truc pour accrocher le téléphone est cassé je vois que j'ai chaud je suis allée chez action il n'y avait pas grand chose chez action ça me pose pas de plus de fou je suis allée chez max plus là par contre j'ai trouvé des trucs plus intéressant je vous montrerai je ferai un petit hall et là je vais aller à nos 1 du coup parce que là je suis frustrée de l'achat action franchement ça y est on est arrivé à nous je sais pas si vous arriverez à le voir d'ici donc bon je vais je vais voir si je trouve quelque chose c'est sûr qu'avec l'alimentation cétogène c'est plus compliqué de faire de faire les courses dans les dans les magasins de stockage parce que parce que la majorité des choses qui se gardent qu'on des longues dates et ben c'est des trucs avec des glucides tout plein donc mais on va quand même aller voir ça ensemble allez c'est ce genre de produit on se dit que c'est bon mais non parce que quand on regarde glucides 8,8 donc nous on veut pas que ça dépasse 7 on pourra prendre des noix mais bon j'ai déjà une mauvaise surprise avec les noix à haineuse ouais c'était déjà foutu crème à la truffe il n'y a pas de prix je dis il n'y a pas de prix je vais trouver une qui vient là salsa gosarama donc celle-là glucides 4,5 grammes donc celle-là on peut pas le droit, pas le droit, pas le droit pas le droit pas le droit pas le droit tais toi le rapaussini bon ça y est je suis sortie de chez nos j'ai trouvé plein de trucs à nos par contre je suis vachement contente je vais vous faire un haul en rentrant sinon je vous ai filmé deux trois trucs que je vous mettrai dans le dans le vlog aussi pour que vous voyez à quel point c'est difficile de faire les courses quand on est en cétogène je rentre, je vais ranger tout ça, il y a ma mère qui a fait des endives au jambon donc c'est tout à fait compatible avec le cétogène et donc du coup et ben du coup je vais manger ça à midi il y a un mec qui recule, je ne me recule pas dessus, j'ai l'air complètement prévue mais en même temps après le kiné faire les courses c'est pas la première fois que je fais c'est pas une bonne idée du tout parce que c'est en fait je sors de chez la kiné j'ai pas mal au dos et et en faisant les courses j'ai mal au dos bon allez on va il y a un magasin de fitness là j'ai pas vu allez on va manger j'ai acheté tout à l'heure les cerneaux de noix dans un des magasins que je fréquente mais j'ai acheté que ça donc j'ai pas fait de haul et donc c'est des petits sachets de 50 grammes là je viens de les rentrer d'amphitatou parce que j'ai un peu la dalle il est 5h10 je commence à avoir un petit peu faim et ben ouais on peut largement manger les 50 grammes encore donc je suis en train de retomber dans le piège cétogène du début moi je vais pas manger assez je vais pas réussir à atteindre mes macros il va falloir un plan de bataille j'ai fini la vidéo sur action donc je l'enregistre c'est fini là on va partir sur l'extracteur de fichiers et vous allez voir c'est pas ça prend pas deux minutes et demie quand même de faire ce genre de vidéo de faire des vidéos ça prend pas deux minutes enfin on fait la miniature de la vidéo que je viens de faire là de haul la miniature c'est ce que vous voyez en premier donc il faut créer ça ne se fait pas tout seul la miniature de la pénaline elle se fait pas tout seul c'est le but je vais ranger toutes mes courses. On va aller ranger tout. Je suis complètement éclatée là. On va aller ranger tout ce qu'il y a du chien, du chat, des beaux vaches cochons tu vois. Ça me va bien de regarder en bas. Allez je range tout ça je retrouve après. Ça va être l'heure de mon soin exfoliant pour mes tifs. C'est plus marrant parce que de faire ça sur cheveux mouillés donc on voit quand même j'ai ouate de pellicules. C'est une colonie de pellicules qui s'est installée dans ma tête. Donc je vais y aller. Non non tu peux pas venir avec moi sous la douche. Déjà parce qu'il n'y a pas la place et puis ensuite parce que le téléphone il va mourir si tu viens avec moi sous la douche. Et mon téléphone il coûte un peu cher. Uuh creepy la lumière. Bon je brille. Comme je disais j'ai mon plopping tout ça. On va faire manger. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déterminer de combien est-ce qu'on a le droit de manger ce soir. Ça devrait déjà être fait. En vérité je devrais déjà m'être penchée dessus. La remise en route elle est un peu compliquée. Aujourd'hui j'ai acheté ceci en me disant ça peut servir. On va regarder. L'application Fitatou a une une particularité c'est que dans le plan alimentaire par exemple je vais aller à soir dîner voilà dîner tac et il y a voyez je sais pas si vous voyez bien il ya un code barre et avec ce que je vais cliquer sur le code barre voyez ça apparaît le code barre et je vais cliquer et hop il a reconnu il l'a retrouvé c'est quelque chose qui est rentré dans le dans l'application casse grains asperges vertes sélection croquante marinée à l'ail et au basilic on va regarder tout de suite la valeur nutritionnelle en descendant on l'a ici il ya marqué valeur nutritionnelle on va cliquer dessus et là vous allez avoir toute la valeur nutritionnelle donc nous avons 40 38 kg calories pour 100 grammes 1,30 protéines de 50 lipides il ya rien dans de 60 et 1,20 de glucides bon l'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de glucides c'est pour 100 grammes là dedans il y en a 120 grammes donc on va là vous allez voir sur ce petit tableau noir que vous avez le choix entre une pièce deux pièces une demi poignée une poignée et puis en grammes en cette en rentrée libre et donc là je vais en fait peser parce que je vais pas me fier à ce qui est écrit là dessus je vais peser mes asperges donc je vais chercher l'acide il y en a 129 grammes donc je les rentrer sur fitatou et donc comme vous pouvez le voir ou pas tac on est passé à 15,9 grammes de glucides 44,4 grammes de lipides et 25,8 grammes de protéines autant dire que ça va pas on a un super pote la mayonnaise donc là on va remettre la tare à zéro et on va mettre de la mayonnaise dans notre assiette et là on peut y aller on a le droit à la mayonnaise allez 30 grammes de mayonnaise 30 grammes de mayonnaise on va encore être très loin du compte vous allez voir voilà 30 grammes de mayonnaise on est quand même monté à 65 grammes de lipides 25,9 de protéines 15 16,5 de glucides on encore bon c'est pour ça que j'avais déjà sorti tout ça parce que je savais que ça n'allait pas souffrir nous allons passer au jambon on remet la tare maintenant que j'ai enregistré le jambon par contre moi je je vais être obligé de manger le gras ça fait suer je vais être obligé de manger le gras donc il y en a 42 grammes ça va pas suffire les amis vas-y alors purée donc vu qu'on n'a pas encore assez on va déjà rajouter du beurre donc on va ajouter du beurre entrer le nom là on peut rentrer le nom le beurre c'est le beurre beurre et on va dire que ça c'est pas énorme donc on va reprendre un autre bout 33 grammes de beurre ça commence à ressembler à quelque chose on va mettre du pâté de foie de volaille et donc on va en mettre 48 grammes est-ce que ça passe c'est pas sûr voilà vache 19,1 en glucides donc bon bah c'est une journée pas bonne on finira pas bien là je peux pas faire plus on finira pas bien parce que nous finissons avec 19,7 de glucides 121,2 de lipides au lieu de 132 donc il nous manque 10 grammes de glucides et il nous manque 30 grammes pas loin 28 grammes de protéines nous sommes qu'à 58 j'ai vu le 3 au lieu des 84 grammes là je peux pas faire mieux donc hop on va arrêter là c'est le matin je me réveille ouais je viens de sortir je viens de rentrer le chien donc la petite balade s'est fait je me suis réveillé super tard je me suis réveillé à 9 heures c'est un peu bizarre que je me suis réveillé si tard jeline je suis en train de parler aux gens et ouais s'il te plaît voilà donc là j'ai fait mon menu pour midi vous allez peut-être trouver ça bizarre mais en fait je suis obligé de finir ce qu'il ya dans mon frigo avant de d'acheter d'acheter des trucs qui vont être plus spécifique donc là j'ai un sachet de salade il faut quand même que je mange un sachet de salade quoi donc je suis partie autour de cette salade et de la midi j'ai mangé une grosse salade avec un certain nombre de trucs je vais vous dire ce que j'ai prévu j'ai prévu de manger ça ça va sûrement changer d'ailleurs des fois de volaille du vinaigre alors mon vinaigre balsamix pour faire revenir une fois de volaille roquettes cernon de noix beurre et je mettrai de la mayonnaise dessus ça me fait alors j'ai revu mais mes macros parce que j'étais à 24 ou 26 grammes de glucides et quand on est en en cito adaptation c'est à dire quand on est en train de commencer le régime cétogène alimentation cétogène pour pouvoir se mettre en cétose on ne peut pas commencer aussi haut donc je dois être inférieur à je vous êtes très très haut là je vais vous baisser je dois être inférieur à 20 grammes enfin je dois être un max 20 grammes en fait donc du coup donc du coup j'ai changé maintenant c'est mon max il a 18 grammes parce que j'ai baissé également les calories j'étais à 1600 calories j'ai baissé à 1400 donc je suis passé à 18 grammes de glucides 53 grammes de protéines et 125 grammes de lipides ça peut encore changer parce que en fait je les fais comme ça de tête mais il faut que je revois un peu mes calculs le programme du jour ça va être de monter les deux blogs les deux courses là donc action non pas action max plus où j'ai du mal ce matin max plus et nose ça va être bon bah de ranger un peu la maison ça c'est le truc normal traditionnel à 16 heures j'ai une formation ligne qui dure trois heures donc je vais pas trop dispo je dois aller voir ma copine analyse pour essayer de voir comment se comporte le chat chez elle parce qu'on avait essayé de se laisser nos chats quand on s'en va bon j'ai pas fait des caisses de trucs ce matin parce que j'ai eu plein de visites et du coup j'ai pas fait des caisses de trucs là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire à manger et donc du coup on a prévu de faire une salade il faut que je finisse de ce que j'ai dans mon frigo avant de faire autre chose donc on va faire comme ça je vais aller on va faire une salade commencer avec les foies de volailles j'ai mis ma tare les foies de volailles sont congelés donc on va les on va les mettre dans le dans le bol mauvaise idée faut pas les congés et ça fait un gros paquet vous êtes en galère après donc là j'ai que 126 grammes c'est pas forcément très grave on va voir je vais mettre donc sur fitatou qu'il n'y a que 126 grammes on va mettre 125 grammes voilà et hop on valide donc on va faire le reste on va déjà se mettre à cuire nos foies de volailles avec 15 grammes de beurre et puis il y aura une cuillère à café de vinaigre balsamique qui viendra se rajouter on a donc dit 15 grammes de beurre ça doit faire à peu près ça hop là pardon non ça ça fait 9 grammes donc ça ça doit faire c'est bon 16 15 c'est kiff kiff hop oui je sais il ya beaucoup de beurre mais celle c'est au gène on va mettre à chauffer notre plaque assez doucement on va faire chauffer celle-ci tout doucement et pendant ce temps je vais sortir la salade 50 grammes il ya même pas 150 grammes dans le sachet là c'est à 100 grammes j'ai quasiment fini le sachet je ne mangerai jamais tout ça c'est même pas un rêve donc je vais enlever les 80 grammes de requêtes donc de salade donc comme vous voyez c'est pas toujours la même chose des fois on prévoit quelque chose et puis on se dit ah ben non c'est pas possible attends qu'est ce que 80% non je vais pas manger un kilo de requêtes je vais manger 80 grammes marseille à marseille donc voilà et ben écoute c'est pas si mal que ça on est un peu moins de la moitié en glucides en lipides je veux dire en glucides on a 8 grammes donc c'est plutôt pas mal et puis on est un peu plus de la moitié de protéines on n'est pas mal on n'est pas mal donc j'ai remis la tare non je l'ai pas remise donc je le remet maintenant à zéro et on va mettre la mayonnaise et vu que c'est gras on va pas hésiter 35 grammes c'est très bien voilà et on remplit sur fitatou 35 grammes et hop c'est parti là on passe à 79 de glucides de lipides pardon on est bien tintin on arrêtera la midi parce qu'après on va on va avoir des petits problèmes parce qu'on aura trop tu vois on est déjà à 926 calories il nous en reste plus que 500 ça commence à prendre forme et on va mettre nos fois de volaille alors là ils sont congelés c'est pour ça que je suis obligé de les faire parce que ça peut pas être congelé plus de trois mois donc si tu veux tu as de problème quoi je fais pas toujours la cuisine au beurre c'est juste parce que je trouve que les fois de volaille avec le beurre cuit au beurre sont meilleurs c'est juste ça c'est pas je fais pas je fais pas beaucoup la cuisine au la cuisson beurre en huile j'utilise plus volontiers l'huile de coco on arrive en fin de cuisson de nos poids de volaille je les avais couvert pour que ça fasse un peu épuisé donc là je finis de les cuire j'ai supprimé le vinaigre balsamique de fitatou parce qu'en fait je trouve super beau et que du coup je pense qu'ils seront ils seront aussi bien sans juste sal poivre en fait donc hop on fait ça on arrête le les fois de volaille hop je vais ouvrir les cernes au noix excusez moi vous êtes devant de tiroir donc j'ai mis 50 g donc on peut tout mettre vu que ça fait 50 g et on va mettre tac les cernes au noix les cernes au noix les fois de volaille cuit voilà notre plat est fait moi je passe à table bon appétit aussi méchant qu'à côté le mois d'où aussi méchant que monsieur bret elle a aussi méchant que une scola pendant avec une siatique merci